Comment tu t'appelles ? Manon. Manon, enchantée. Moi c'est Victor, ça n'a pas changé. Déjà fait de l'hypnose, Manon, ou pas ? Jamais ? Ça va être génial. Tu vas voir que ça va attraper un état que ton corps te connaît déjà, de relaxation, mais qui est un entre-deux. C'est entre le conscient et l'inconscient. Prête à vivre ça ? Oui. Ok. Tu vas mettre tes deux mains l'une en face de l'autre, comme ça. Parfait. Touché. Croisez les doigts. Ok. Pouche croisé. Repli. Ok. Et quand je te le dirai, tu feras ce que je vais te montrer. Seulement quand je te le dirai. Tu détacheras les deux index, comme ça, et tu les écarteras d'environ 2 cm, 2,5 cm. À ce moment-là, tu sentiras qu'ils vont avoir envie de se rapprocher. Laisse faire. Observe comment ça va se rapprocher jusqu'à ce que ça touche. Ok pour toi ? Prête ? Vas-y. Lève les index. Écarte-les. Et regarde comment ça va se rapprocher. Fixe l'espace entre les index. Ça t'arrive déjà. Je vois, je sens. Je sens comment ça force et ça tire l'un vers l'autre, comme s'il y avait deux aimants, comme s'il y avait deux aimants qui s'attiraient. Et certaines personnes sont très curieuses de sentir ça à l'abri de leur paupière. Prend une bonne inspiration pour moi. Et laisse les yeux se fermer à l'expiration. Parfait. Je sens comment les doigts vont continuer à se rapprocher. Une main gauche et une main droite. Tu es droitière, n'est-ce pas ? Oui. Oui. La main droite, c'est la main consciente qu'on utilise très souvent quotidiennement pour des tas de choses, très consciemment dans la journée. La main gauche, c'est une main beaucoup plus inconsciente. Elle est toujours là. Un peu comme notre inconscient est toujours là à faire battre le cœur, respirer. Et quand les doigts ont envie de se rencontrer, les doigts continuent de se rapprocher exactement comme ça, à l'abri des paupières. Et on sent cette tension qui se crée entre les doigts. Et ces petits millimètres qui se parcourent les uns après les autres. Comme deuxièmement très puissant qui se rapproche. Et c'est toujours une partie de soi qui sait ça. En fait, l'hypnose, c'est une prise de contact entre une partie consciente et une partie inconsciente. Et quand c'est comme ça, les doigts se mettent à trembler un peu plus. Car l'inconscient, on lui donne très peu de place dans la journée d'habitude. Et il est juste super content d'en avoir un peu plus que d'habitude. On le connaît souvent la nuit, quand il nous fait rêver des aventures. Mais on le voit rarement la journée. Et c'est exactement ça, l'hypnose. Si bien que quand les doigts vont toucher, tu sentiras qu'il continue. Comme si ces deux parties étaient très contents de se rencontrer. Enfin. Et quand ça touchera, ton boulot, ça va être de sentir le contact. Le petit tremblement, comme ça. Sentir comment les doigts continuent de se rapprocher, même s'ils se touchent déjà. Et ça, ça va être assez étonnant de sentir qu'ils veulent continuer à se rapprocher comme deux parties qui font un gros câlin. Et qui n'ont pas envie de se séparer l'une de l'autre. Et le plus étonnant, c'est qu'à partir de maintenant, si tu m'y autorises, je vais parler à ton inconscient et lui proposer quelque chose qui sera libre de prendre ou de ne pas prendre, comme il veut. Tu sais, cet état d'hypnose que tu avais déjà senti te rêver de vivre un jour, comme ça, il est actuellement entre tes doigts. Et moi, j'ai juste à proposer un mot à ton inconscient, un mot que l'inconscient connaît. Très bien. Et toi, tu vas juste prendre une bonne inspiration, pendant que je lui dis ce mot là. Prends une bonne inspiration pour moi. Et dormir. Cinq, quatre, trois, deux, un. Approfondir ça. C'est comme si toute tension pouvait évacuer complètement le corps, comme les tensions de la nuque, de l'épaule, du dos. Comme si toute tension non nécessaire dans les muscles pouvait partir, même jusqu'aux plus petits muscles autour des paupières. Quatre. Le muscle du bassin qui se relâche, même des muscles qu'on ne connaissait pas, des muscles très inconscients qui se relâchent complètement. Trois. C'est autour des muscles des jambes qui eux aussi commencent à relâcher toute tension non nécessaire. Deux. Les mollets. Jusqu'à ce que, t'inquiète pas, je t'accompagne vers le sol. Ça bascule vers un autre un. Exactement comme ça. Et dormir. Comme ça. Dans cette position. Et le moment où la tête a touché le sol, ce sera comme partir un peu suffronté profondément. Et les doigts vont bien toucher le front, automatiquement, sans que tu n'as rien à faire. Quand tu sentiras ça, c'est l'esprit qui pourra partir et dormir. Donc, cinq, quatre, trois, deux. Et approfondir cet état avec chaque brise, chaque souffle, chaque respiration, chaque seconde qui passe, te permet de te rapprocher de cet état que tu as imaginé, à l'abri de tes paupières. Comme ça. Si bien qu'à un moment, l'état sera tellement parfait que les deux mains elles-mêmes vont aller se reposer complètement, relâcher toute tension. Seulement quand il sera parfait pour toi, que ton inconscient aura créé un état qui te convienne parfaitement, un état du tout comme tu l'avais toujours rêvé. Tu vas sentir les mains se relâcher quand ton inconscient aura créé l'état qui te convient le mieux. Et tu auras juste à sentir cet état. Sentir comment c'est facile et comment ça peut s'enregistrer, se graver à l'intérieur, comme une mémoire du corps qui se grave et qui reste avec nous et qui restera sans doute bien après ce moment-là. Et les mains vont continuer à glisser, flûter, jusqu'à se reposer elles-aussi au mot « dort » s'étrouve cet état parfait. Si bien qu'à chaque fois que le mot « dort » sera prononcé, tu crois qu'il pourra rebasculer instantanément dans cet état de rêve et d'imaginaire au mot « dort ». Aussi simple que ça, comme un mot de passe qui permettrait au corps de retrouver cet état-là, pendant que les mains se reposent un peu plus. Et que les doigts restent collés, soudés dans cette position, comme si j'étais trop content de s'être trouvée. C'est bien que, dans un instant, quand tu rouvres les yeux, à chaque fois que le mot « dort » sera prononcé, tu pourras repartir instantanément dans cet état. Tu pourras te laisser glisser, flûter, à ton rythme. Exactement comme ça. Mais la chose la plus étrange que va se passer, c'est que quand tu rouvres les yeux, le conscient, l'esprit conscient et l'esprit inconscient entre tes doigts restent complètement collés, soudés dans cette position, comme s'ils étaient trop contents de s'être retrouvée. Le compte de trois, même les yeux ouverts, pour avoir envie de observer ses doigts comme les doigts de quelqu'un d'autre restent collés, soudés dans cette position, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il se passe. Un, deux et trois. Ça va, Manon ? Oui. Bien revenu ? Oui. C'est étonnant, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe pour toi, entre tes doigts ? Ils n'ont pas envie de se séparer, c'est ça ? C'est intéressant comme état ? Oui, c'est bon. Je vais t'aider à te relever. Est-ce que tu me crois, Manon, si je te dis que maintenant, tu es capable de t'endormir en moins de 10 secondes ? J'ai du mal à croire. C'est vrai ? Tout ce que tu vas faire, c'est me donner la main. Laissez le bras complètement mou, et fixez le centre de ma main pour moi. Ok. Prends une bonne inspiration pour moi. Cet état, ton corps l'a enregistré, si bien que, expire. Encore une bonne inspiration. Si bien qu'il peut le retrouver comme dans une bibliothèque. Et dormir. 5, 4, 3, 2, 1, et dormir. Complètement. C'est retrouver la position, l'état. Et laisser s'approfondir avec chaque bruit, chaque souffle, chaque brise, à chaque fois, te permettre d'aller plus bas, si bien que cette main, quand elle va toucher le sol, va permettre, elle aussi, d'approfondir, parce qu'elle va aller dormir, elle aussi, au sol. Maintenant. Et c'est profiter d'un état très agréable. À chaque fois, c'est partir plus bas, plus profondément, plus loin aussi. Comme se forger une bulle, où on entend un peu tout ce qui se passe, mais ça n'a pas aucune importance, parce qu'on est juste bien. C'est comme ce genre de moment où on bascule vers le sommeil, on est juste bien, mais on ne se rappelle jamais qu'on a basculé. Et il suffirait de quelques secondes de plus pour basculer un peu plus loin. C'est entendre les bruits comme on ne les entend pas d'habitude. Comme s'ils ne nous touchaient pas directement, comme si on était juste bien à l'intérieur. Et retrouver cet état qui s'approfondit un peu plus à chaque fois, que le mode d'or est prononcé. Et au compte de trois, tu vas pouvoir repartir les yeux. Un, deux, trois. Tu vois ? Le corps l'a enregistré. Comment c'était pour toi, cette expérience ? C'était spécial. Spécial ? Est-ce que tu me crois si je te dis que tu es capable de t'endormir toute seule ? Tu n'as pas besoin de moi, maintenant ? Cet état, tu peux le retrouver. Il t'appartient, en fait. Il t'a toujours appartenu. Tu me crois si je te dis ça ? Oui. Mets-toi en position assise. Est-ce que tu es curieuse de tester, ça ? Oui. Mets-toi en position assise. Tu vas voir pourquoi. Moi, mon boulot, ça va être de te retenir. Parfait. Bien à l'aise ? Parfait. Je peux t'emprunter ta main droite ? Hop. Tu vas la positionner comme ça. À chaque fois que tu auras retrouver cet état, tu auras juste à la positionner comme ça. Même allongée ou assise dans le lit. Juste comme ça. La laisser légèrement ouverte. Comme ça. Et moi, je vais glisser au creux, là où tu sens mes doigts, cet état d'hypnose. Celui que tu vas pouvoir utiliser à partir de maintenant parce qu'il t'appartient. Et tout ce que tu as à faire, c'est prendre une photo de cette main, prendre une bonne inspiration, laisser les yeux se fermer. Et quand tu seras dans le lit, même les yeux fermés, ça marchera. Et sentir comment la main s'approche de la tête. Maintenant. Si bien que l'état d'hypnose, lui aussi, va s'approcher de la tête automatiquement. Tu vas sentir l'écran passer jusqu'à aller toucher la tête. Au moment où ça touchera la tête, ce n'est pas moi qui vais dire le mot « d'or ». C'est toi qui vas le dire à ton esprit inconscient. Il pourra t'emmener exactement là où il veut t'emmener. Si bien que si on rapproche l'état, la tête se prépare au sommeil. Exactement comme ça. Et au moment où ça va toucher, tu vas dire le mot « d'or ». Et moi, je te retiendrai. Comme ça. Sentir comment le corps peut réagir à cette commande. Comment ça bascule un autre. Pendant chaque seconde, chaque respiration qui passe, bascule de l'autre côté. Jusqu'à ce que le corps puisse se reposer complètement. Et l'effet se débattre toute tension non nécessaire. Il se crée. Par. Lisse. Chauter. Approfondir cet état. Pendant que tout le corps peut se relâcher. Comme ça. Au moment où ça touche, c'est parti. Et laisser le bras. Dormir lié aussi. Comme ça. Et à chaque fois que tu en auras besoin, en position assise ou debout, au bout de coucher, uniquement, tout ce qui suffira de faire, sera de mettre même à l'abri de tes paupières cette main à 15-20 centimètres. Sentir comment elle s'approche. Et au moment où ça touche, lui dire, même avec ta voix intérieure, pas forcément la voix, le mot « d'or ». Et lui te ramènera exactement là où tu es à calme. Dans ton lit. Pour aller vers une bonne nuit de sommeil, vers des rêves, vers des suggestions positives, tout ce que tu vois là comme suggestions à partir de maintenant, t'appartiendra. Car cet état, il est à toi. Et au compte de trois, cet état t'appartiendra pleinement. Un, deux et... Trois. J'ai rien fait. C'est toi qui l'as fait toute seule. Étonnant, hein ? Ça va ? Ça va. Bravo. Tu te croyais capable de faire ça ou pas ? Euh, je ne savais pas. Bon. Et qu'est-ce qu'il a pensé de cet état ? Surprenant ? Oui, c'est bien, oui. Ouais ? Relâché. Relâché, détendu ? T'as vu avec quelle vitesse le corps peut se relâcher et se détendre ? En fait, c'est toi qui le fais depuis le début, ça. Et on sait tous le faire, mais on ne nous apprend jamais à faire. Du coup, il y a des gens comme moi qui viennent dans les parcs pour apprendre aux gens à faire ça. Merci beaucoup, Manon. Et merci. Sous-titrage ST' 501